Salut les manchots, déplacez le bout de EFI, voici le point de départ. Normalement quand j'installe une distribution j'utilise la partition EFI qui se trouve sur le même disque. La Ubuntu qui se trouve ici utilise la partition qui se trouve ici. Et lorsque j'ai installé ma Ubuntu 22.04 dans la P5 qui se trouve ici, elle aurait dû utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Lorsque ça fonctionne correctement la Ubuntu qui se trouve ici, donc c'est l'entrée EFI qui se trouve ici, va utiliser le disque dur qui est vert ici. Et la Ubuntu qui se trouve ici va utiliser le disque bleu qui se trouve ici. Le souci c'est lorsque j'ai installé ma Ubuntu 22.04 elle n'a pas utilisé la partition EFI qui se trouve ici mais la partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur et ça ça risque de poser des problèmes. Donc maintenant je me retrouve avec un système bancal, c'est-à-dire que ma Ubuntu va pointer vers la Ubuntu 22.04. Donc la distribution qui est verte ici, donc la partition EFI qui est verte ici, va utiliser l'autre disque dur. Et la Ubuntu qui est ici n'est plus valide puisqu'elle pointe vers une zone EOS qui est HS, puisqu'elle a été remplacée. Alors nous allons donc réparer tout ça et pour cela je vais utiliser un système. Je vais remplacer ma partition EFI qui se trouve ici pour utiliser la Ubuntu qui se trouve ici. Et ça, ça va être très facile. Nous allons voir donc comment réaliser cette opération facilement. Pour cela je vous montre le point de départ au niveau du disque dur, comme avec le logiciel disque ici, et vous allez voir la partition EFI ici est active. Donc ce n'est pas normal puisque le système est installé sur la distribution du disque dur qui se trouve en NVMe 1. Donc ça c'est l'autre disque dur avec la Ubuntu 22.04. Alors comme vous pouvez le voir ici, l'étiquette est toujours en ZorinOS 16.1. Donc ça ce n'est pas un souci, ce n'est pas ça le problème. Ça je peux le modifier assez facilement. Il suffit d'aller dans les paramètres ici et de modifier le système de fichiers. Ça c'est juste un nom, ça ne change rien à l'installation. Je vais modifier le nom puisque c'est une Ubuntu maintenant qui est installée. Ici je mets Ubuntu 22.04 LTS. Ça c'est juste une information, ça ne modifie pas le fonctionnement de l'ordinateur. Ensuite je reviens sur les disques de 500 Go. Donc on voit que la partition EFI ici est active, ce n'est pas normal. Alors la première chose à faire c'est que la partition EFI qui se trouve ici, il y a un souci, elle n'est plus valide. Donc je vais pouvoir supprimer les informations qui sont à l'intérieur. Hop, je vais être à l'intérieur de ma partition EFI en cliquant ici. Là je vais dans la partition EFI et là l'entrée Ubuntu qui se trouve ici va pointer vers la ZorinOS. Ce n'est plus valable. Donc je peux supprimer cette entrée et faire supprimer. L'entrée Microsoft est toujours fonctionnelle, elle pointe vers l'entrée Microsoft. Donc celle-ci je n'y touche pas. Ensuite je vais aller sur l'autre disque dur. Pour cela je reviens sur mon système ici, je vais sur le disque de 500 Go et je vais récupérer l'entrée EFI qui se trouve ici. Pour cela je monte la partition EFI. Alors il m'envoie toujours un système d'erreur. Je fais valider ici, je viens dans boot EFI, je viens dans EFI. Là il faut rentrer le mot de passe, deux fois de préférence. Ensuite je vais à l'intérieur et je récupère mon entrée Ubuntu. Alors cette entrée Ubuntu pointe donc vers ma Ubuntu 22.04 qui est sur l'autre disque dur. Donc je fais un clic droit, je fais copier et je vais retourner sur mon système avec l'autre disque dur. Ici je vais dans ma partition EFI, je vais à l'intérieur et là je fais coller tout simplement. Donc là je récupère mon entrée Ubuntu EFI. Donc j'aurai une autre entrée Ubuntu mais ce n'est toujours pas résolu. Le problème n'est toujours pas résolu, il va falloir faire une modification supplémentaire. Pour cela si je vais dans mon ordinateur, je vais aller dans autre emplacement ici et je vais à la racine de mon ordinateur. Donc ici c'est la racine, vous voyez c'est la racine du disque dur. Je vais à l'intérieur, je vais dans le dossier ETC et à l'intérieur de ce dossier ETC, il y a un dossier qui s'appelle FSTAB. Le FSTAB c'est ce dossier qui est lu lorsque l'ordinateur va démarrer. Et donc on va voir un petit peu comment se passe ce système. Alors comme vous pouvez le voir ici, le boot EFI c'est l'information que nous avons là. Donc ça c'est une ligne juste d'information, c'est un commentaire, il y a un dièse juste avant. Et le boot EFI est installé sur le NVMe0 et ça ce n'est pas bon. Donc ça il va falloir que je le modifie, on va modifier le commentaire ici, c'est plutôt sur le NVMe1. Hop, je remplace le NVMe0 par NVMe1, mais ça c'est juste un commentaire, donc ce n'est pas ça qui va modifier le fonctionnement de l'ordinateur. Ce qui m'intéresse maintenant c'est le numéro du UID ici, et vous le voyez, ça c'est le numéro du UID du NVMe0. Et nous, nous sommes sur le NVMe1. Alors pour cela je vais faire des modifications. Alors là je suis en lecture seul, il va falloir que je lance une commande pour aller à l'intérieur et modifier ce système. Donc là pour l'instant, les modifications que je fais ne sont pas prises en compte. Alors juste pour information, ici j'ai un montage automatique de la partition data. Ça c'est moi qui ai rajouté le commentaire. Mais le montage automatique de la partition data que j'ai fait en automatique, c'est ici qu'il est réalisé. C'est là qu'elles seront renseignées les informations du montage automatique. Donc je ferme le fichier ici, parce qu'il va falloir que je l'ouvre en super utilisateur. Je fais fermer sans enregistrer, parce que je n'ai pas les droits de modification. Donc ce qu'il faut récupérer absolument, c'est le numéro du UID. Donc le numéro du UID, vous l'avez vu, c'était C243 57 46. Nous, le numéro du UID qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc c'est un numéro qui est unique, par disque dur. Je fais un clic droit, je fais copier, et je vais pouvoir le modifier. Pour cela, il faut lancer une commande. Donc je fais CTRL-ALT-T, et j'ai la commande que je vous mettrai dans le descriptif. C'est la commande sudo jédit fstable. Sudo pour passer en super utilisateur. Jédit, c'est un éditeur de texte. Et ETC fstable, c'est là où je modifie le fichier qui se trouve à l'intérieur du dossier ETC. Je valide avec la touche entrée. Bien sûr, il me demande un mot de passe. Et là, je suis dans le même dossier, mais là, vous voyez, je ne suis plus en simple utilisateur. Je vais pouvoir modifier le fichier. Alors l'UID, vous le voyez, c'est le numéro qui est là, il n'est pas bon. Donc je le modifie, je fais un clic droit, je fais coller. Ici, je remplace le numéro, puisque c'est le NVME1. Et ça, c'est juste une information. Quand il y a un dièse devant, c'est juste un commentaire. Et ensuite, j'enregistre le fichier. Voilà, le fichier a été modifié et enregistré. Vous ne touchez à rien d'autre. Surtout, il ne faut pas faire d'autres modifications. Ensuite, je vais redémarrer l'ordinateur. Et vous allez voir que les partitions vont être inversées. Ce ne sera plus cette partition EFI ici qui sera active avec le triangle. Mais ça sera l'autre partition qui se trouve ici, qui sera activée. Là, elle est activée, mais je peux la démonter. Il n'y a pas de souci. Je redémarre l'ordinateur et je vous retrouve dans quelques secondes. Je viens de redémarrer l'ordinateur. J'ai lancé le logiciel disque. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, le disque de 500 gigantes est plus actif au niveau de la partition EFI. J'ai bien déplacé le bout de démarrage. Maintenant, il se trouve ici. C'est cet Ubuntu-là qui va démarrer, ma Ubuntu 22.04 qui se trouve ici. Donc, pas trop de dégâts. Ça fonctionne correctement. Je pense que c'est un souci au niveau de mon ordinateur. Je n'arrive pas à installer des distributions sur ce disque dur et utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Sauf si je dévalide cette partition EFI. Si je la supprime, à ce moment-là, il va automatiquement utiliser la partition disponible qui se trouve ici. Mais quand j'ai un deuxième disque dur, il utilise de préférence la partition EFI qui se trouve ici. Bon, c'est un petit souci que j'ai sur mon ordinateur. Voilà pour les petites informations du déplacement de boot EFI. Je vous dis qu'il y a un avou et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada